L'Algérie au Conseil de sécurité, les dessous des craques débités par Tebboune devant Poutine. Au début de l'audience que lui a accordé le Président russe Vladimir Poutine, jeudi 15 juin à Moscou, le Président algérien Abdelmadji Tebboune n'a pu se départir ni de sa mythomanie pathologique ni de sa servilité légendaire, affirmant que l'exploit de l'entrée de l'Algérie en tant que membre non, permanent du Conseil de sécurité de l'ONU a été rendu possible grâce à la Russie. Un grotesque mensonge qui en dit long sur une Algérie qui non seulement n'a aucun mérite dans cette admission somme toute mécanique, mais, qui plus est, en fait une victoire diplomatique archi-fausse, témoin aveugle d'une supposée solidité de ses amitiés. Dans ces deux exercices favoris, soit plus et gros, mieux, ça passe et face à plus grand, on se couche et on sourit béatement, il faut l'avouer, Abdelmadji Tebboune ne cessera jamais de nous étonner. Il en a, de nouveau, apporté une spectaculaire démonstration lors de son chaotique préambule avant son entretien avec le Président russe Vladimir Poutine, jeudi 15 juin à Moscou. Une intervention immortalisée par les caméras de la télévision publique, algérienne qui apporte la preuve du véritable naufrage diplomatique et politique que vit le voisin de l'Est. Que nous apprend, entre autres, Tebboune dans sa sortie digne d'une masse déclasse en matière de mythomanie, où la goujaterie l'âprement disputée à l'inconsistance, que l'admission, pour un an, de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, au ONU, est une prouesse diplomatique, que, que dis-je, un triomphe absolu arraché au destin et une preuve irréfutable du succès sans pareil de la diplomatie algérienne sous les auspices de Tebboune y en self. Mieux, qu'une telle victoire n'aurait pu être obtenue sans le solide appui de l'ami de toujours. Nommons la même Russie. De grâce, inutile de vous pas mais devant tant de force et de, vigueur admirable, et la stand d'innovation attendra. Sauf que tout le propos de Tebboune n'est rien d'autre qu'un ramassis de pipeaux et absolument rien de ce qu'il a débité n'est vrai. Si l'Algérie a été élue, le 6 juin, pour siéger au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, il n'y a là rien d'extraordinaire, c'est d'ailleurs la quatrième fois de son histoire, 1968-1969, 1988-1989 et 2004-2005, que le pays devient membre non permanent du Conseil de sécurité. Au même titre que l'ennemi classique, le Maroc, au demeurant. Pour précision, sur les 15 membres du Conseil de sécurité, il existe un tiers permane, composé de 5 pays, Etats-Unis, Russie, France, Chine et Grande-Bretagne. Les deux tiers restent en change tous les deux ans, à raison de 5 pays par an dans le cadre d'une procédure routinière, explique Saïd Kamri, professeur de sciences politiques. Techniquement, chaque année, l'Assemblée Générale élit 5 membres non permanents sur les 10 pour un mandat de 2 ans. Les 10 membres non permanents sont élus d'après les critères suivants, 5 membres élus parmi les Etats d'Afrique et d'Asie, 1 membre élu parmi les Etats d'Europe orientale, 2 membres élus parmi les Etats d'Amérique latine et des Caraïbes, et 2 membres élus parmi les Etats d'Europe occidentale et autres Etats. Pour le mandat 2024-2025, 5 sièges étaient disponibles, 2 pour le groupe africain, 1 pour l'Asie pacifique, 1 pour l'Amérique latine et 1 pour l'Europe. A une seule exception près, la Slovénie, les 4 autres pays candidats étaient certains de se voir attribués.